bonjour je m'appelle nathalie krebs je suis formatrice internationale dans le domaine de la beauté la prothésie angulaire le maquillage l'extension de cils et comme vous pourrez le voir je n'ai pas eu le temps de me maquiller puisque j'avais très envie de vous tourner cette vidéo mais je n'ai pas beaucoup de temps donc j'ai préféré me dire allez je l'attends quand même et puis voilà le plus important c'est le contenu donc je viens de recevoir des produits c'est des produits que j'ai commandé sur amazon j'avais envie de tester finalement et bien des produits non professionnels pour voir finalement et bien ce que ça valait moi je teste très très souvent des produits professionnels de fournisseurs et bien professionnels et donc du coup c'est vrai que j'ai pas mal de recul au niveau des produits donc je pourrais vous donner vraiment un avis éclairé sur ce type de produits là comme vous pouvez le voir ce sont des tout 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 petits flacons voilà qui viennent donc de amazon et donc si vous avez envie de voir d'autres tests comme ça de produits et bien dites le moi dans les commentaires voilà je serai ravie de pouvoir éventuellement tester des produits vous dire ce que j'en pense et et bien si c'est bien tant mieux et puis si c'est pas bien j'essaierai toujours de vous donner une alternative voilà donc on va tester tout ça je vous dis ce que j'en pense et puis allons-y donc comme promis on se retrouve pour le test alors comme vous pouvez le voir déjà voilà je l'ai reçu donc dans un sachet comme ça je vous montre vraiment tel quel donc madine china il n'y a pas de il n'y a pas de secret alors c'est on pourrait se dire c'est bon du coup on peut travailler avec il faut savoir et ça très 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 peu de gens le savent moi je le sais puisque en fait je suis créatrice d'une marque donc qui en est international au niveau des produits donc tous les produits sont vegan non testés sur les animaux donc ne contiennent pas de traces animales la plupart sont hypo allergéniques sans acide enfin voilà j'essaie toujours d'aller vers le plus naturel donc avec pas mal de recherches c'est vrai que j'ai j'ai beaucoup 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 analyser tous tous les types de produits qui existaient et j'ai appris justement en parlant avec des fournisseurs européens que le ce asiatique ça veut pas du tout dire que c'est ce la certification européenne et bien de l'europe c'est à dire que c'est un ce qui est asiatique et non européen donc vous n'êtes pas couvert si jamais et bien vos clientes et bien vous utilisez ces produits sur vos clientes et finalement elles ont un problème donc déjà rien que au niveau de l'emballage j'ai envie de vous dire voilà ça ça vaut pas grand chose ensuite et bien voilà la taille des packaging autant vous dire que c'est riquiqui alors j'ai une très très petite main mais vous pouvez voir que un gel fait quasiment la longueur donc de mon pouce on va dire l'index ils sont très très petits et ils sont sur emballés donc vraiment moi je suis pas pour le sur emballage au contraire j'essaie vraiment d'avoir le moins d'emballage possible donc là le fait qui est le plastique mais il y avait l'enveloppe plus le plastique plus encore un plastique par gel moi ça me pose un petit problème déjà bon on va dire c'est peut-être anecdotique pour certains mais je pense que au niveau de la planète c'est important de ne pas et bien surcharger en plastique non ils sont super dur à ouvrir on peut insister donc je vais tous les ouvrir on a un clear donc clear veut toujours dire transparent bien sûr je sens déjà une forte odeur ça présage rien de bon alors c'était des produits oui donc il n'y a même pas le même plastique sur les trois donc c'était des produits qui étaient donc classés bien classés sur amazon donc voilà on va voir en tout cas comme vous pouvez le voir ils sont tout petit petit et encore je trouve ça ressort plus grand en vidéo qu'en vrai vous voyez ça fait à peu près la taille de ma peau donc une petite aubercule on va enlever d'ailleurs ne faites pas attention je sais pas les deux mains pareil puisque en fait voilà là j'ai fait une une pause alors elle a déjà elle a déjà vécu un peu un là elle a déjà deux semaines trois semaines donc j'ai déjà une belle repousse c'était une pause avec les les capsules américaines comme vous pouvez le voir voilà et donc du coup ces capsules là vous les retrouverez très 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 prochainement sur le site là je suis en rupture de ce truc c'est mes dernières c'est celle que j'ai pour moi et donc j'ai travaillé avec les formes amandes et donc ça rend je trouve plutôt bien au niveau du bon b c'est plutôt pas mal et on a fait un petit un petit baby boomer avec de l'acry gel pas de l'acry gel paint je suis vraiment désolée je suis un peu fatiguée et donc c'est pour celle qui me qui se poserait la question d'ac donc la base épaisse et en ails un voilà donc je veux quand même vous montrer la couleur voilà ça se fait hyper facilement il n'y a même pas de gel dans cette pause là il n'y a que de la base épaisse et donc du gel paint blanc que j'ai travaillé à l'éponge voilà tout simplement et puis bien sûr voilà les petits cristaux les petites microbilles les choses comme ça et d'ailleurs je vais vous faire une petite formation sur cette pause si jamais ça vous intéresse dites le moi en commentaire je vais la faire sur cette main là j'ai juste mis la base et comme vous pouvez le voir ça a repoussé de partout donc voilà il faut faudra que je recommence tout ça bon petit et petite parenthèse pour celles qui se poseraient la question pourquoi j'ai une main faite une main pas faite oui dans la formation je vous montrerai donc déjà comment poser les les capsules américaines comment faire le dégradé baby boomer comment faire des ongles bijoux on appelle ça et et puis ensuite comment faire un remplissage dessus aussi voilà tout simplement donc ce sera déjà une formation assez complète je montrerai comment faire la préparation de l'ongle aussi toutes ces choses là tout ce que vous devrez savoir alors je vais essayer de pas les mélanger je crois que c'était comme ça donc nous avons un clear nous avons un rose et le troisième j'ai beaucoup de mal à l'ouvrir n'a pas de petits de petites languettes à celui-là jouant un peu forcé heureusement que ma base est super résistante parce que j'ouvre des cartons avec voilà j'insiste un petit peu ça tient super bien heureusement puisqu'il ya juste maison naturel en dessous juste un petit renforcement voilà ça y est donc là c'est plus c'est plus blanc alors déjà on va voir au niveau de la texture donc je vais prendre une petite capsule je sais pas ce qu'il m'en reste on va essayer sur celle ci voilà on va prendre une petite capsule et on va tester comme vous pouvez le voir il n'y a pas de pinceau donc il vous faudra un pinceau supplémentaire donc voilà je conseille vraiment ce type ce type de pinceau alors toujours un désinfectant cleaner c'est important d'avoir tout le matériel bien 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 propre et désinfecter et on parle de ça dans la formation professionnelle aussi puis ça vous intéresse je vous offre aussi des formations d'initiation gratuite que vous retrouverez donc juste sous cette vidéo et puis sur le site yournays-international.com voilà petite parenthèse donc la petite spatule va permettre de prendre l'acrygel et donc l'autre côté le pinceau va permettre de l'appliquer alors là c'est génial il y a de l'acrygel mais on n'a pas de liquide donc déjà ça va être compliqué de le travailler donc petite astuce vous pouvez le travailler également au cleaner c'est pas l'idéal mais c'est possible donc du coup je vais prendre juste un petit capuchon voilà je prends un petit capuchon de gel et je vais mettre un petit peu de solution acrygel vous retrouverez très prochainement aussi de l'acrygel sur le site sur le site yournays et bien sûr voilà des produits aux normes j'ai envie de dire donc on va déjà abîmer notre pinceau venir enlever le surplus pour déjà le préparer un petit peu donc je vais voir la texture donc déjà on va appuyer dessus donc déjà il sort facilement c'est plutôt bien mais j'ai peur qu'il soit pas assez épais du coup on va le sortir on va voir ce que ça donne jusqu'à présent ça va je vais sentir l'odeur quand même ouais il sent un petit peu ça reste correct je vais ajouter un tout petit peu plus bon finalement il se travaille plutôt bien ok oui il se lisse assez bien après c'est vraiment un coup de main à prendre mais ça a l'air d'aller donc ce que je vais faire au lieu de les tester un par un je vais déjà aussi vous montrer et bien l'autre partie du kit et on va on va les tester un donc là c'est ce qu'on appelle les pop it alors les pop it il ya visiblement voilà vous en avez deux comme ça bon moi il ya quelque chose qui me choque je sais pas si si vous ça vous le fait aussi mais je vais vous montrer déjà il faut choisir la bonne largeur donc déjà je vais prendre plutôt cette main plutôt que que l'autre donc on va toujours déterminer la bonne taille il faudra jamais prendre une taille trop grande ou trop petit 1 donc là on est plutôt pas mal on est sur du 4 sur le 4 n'est pas mal par contre quand je l'applique je vais vous montrer ce que ça donne de profil alors je vais carrément le détaché puisque toute façon je les garderai pas ça c'est sûr donc en fait il faudra toujours en fait vous avez des petits embouts sur le haut juste là vous voyez sont pas de super bonne qualité en général ça ça veut dire que c'est plutôt et bien le bord libre puisque on va avec justement ces petits bouts qui dépassent travailler un petit peu le pop it pour pouvoir le décoller l'objectif c'est pas comme les comme les capsules américaines on va les laisser sur l'ongle là en fait le pop it on va l'enlever il restera que le gel donc comme je l'applique bien regardez ce qui se passe aïe 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 regardez à quoi doit ressembler un ongle vous voyez fin fin vous voyez qui a toujours une moi j'aime quand ça part tout droit là autant vous dire que ça va poser problème pour moi parce que si ça part en bec de perroquet je ça va être très 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 compliqué je vais quand même le faire on va voir peut-être que j'aurai une bonne surprise mais j'y crois pas trop donc ce que je vais faire je vais essayer donc de mettre le rosé puisque voilà j'ai déjà vu le transparent ce qui est donné qu'on va tester le rosé donc on en fait sortir un petit peu voilà on va l'appliquer on prend le produit pas trop le bordel sur ma table je vais essayer d'enlever je me colle les doigts dans l'autre capsule donc on prend un petit peu de produit on enlève le surplus et on va venir travailler un petit peu alors il faut toujours que ce soit fin sur les côtés plus épais vers le milieu donc ça nous le voyons aussi dans la formation professionnelle de base et perfectionnement l'acry gel ce que maintenant c'est devenu quasi incontournable alors je vais pas faire trop long je vais faire une amende un petit peu je pense que là pour le coup j'aurais pas assez de produits donc je vais en rajouter un peu c'est transparent je sens qu'on va pas pouvoir faire beaucoup d'ongles avec ça autant vous dire que voilà vous voyez donc il faudra quand même qu'il y ait plus de matière à ce niveau là je pense qu'il faudra vraiment vous testiez plusieurs fois pour vous voyez bien la quantité qu'il faut si vous n'êtes pas habitué à travailler l'acry gel il faudra toujours que ce soit assez épais aussi en sur l'avant ne fait pas trop fin sur l'avant sinon ça donnera vraiment rien du tout donc on peut repasser un petit peu aussi comme ceci puis ma foi on va tester alors une petite bulle qui s'est formée je vous montre de plus près juste ici il faut vraiment éviter qu'il y ait des bulles je vais essayer de travailler un petit peu jusqu'à casser un petit peu cette bulle du coup je vais devoir relisser tout ça je vais m'approcher un peu pour vous voyez bien je vais devoir à nouveau remettre il y en aura bientôt plus non je rigole mais vraiment la quantité est très 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 limite dire que je pense que vous pouvez faire allez quatre poses 4 5 poses grand max 1 je pense vraiment d'ailleurs si vous avez testé le produit dites moi combien de pose vous avez réussi à faire ça m'intéresserait de savoir je pense pas grand chose donc comme bien je veux pas les faire trop long donc ce qu'on va faire alors par contre j'ai pas du tout préparé maison c'est vrai que moi j'y vais comme ça à l'arrache donc on va quand même un minimum préparer longue là je vais l'enlever tout de suite après mais voilà objectif c'est quand même qu'on prépare un minimum je vais passer quand même un petit coup avec ma lime je vais le laisser de côté en attendant voilà alors j'ai la base donc ne faites pas ça avec la grosse lime si vous n'avez pas un angle protégé par un produit bien sûr là je crée juste un petit peu d'accroche pour pas qu'ils décollent tout de suite un bien sûr j'ai pas passé trop sur le haut sur l'ongle naturel je vais vraiment passer juste quelques petits coups donc faudra bien 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 préparer vos ongles si vous ne savez pas le faire encore une fois et bien on voit tout ça dans la formation de base des perfectionnements professionnels sur six mois je passe mon clean art qui est plus de poussière très important et on va venir donc positionner le pop it sur l'ongle être on va faire un petit peu des allers-retours pour en sorte que l'ongle ça s'adapte un petit peu là pour le coup j'ai mis un peu beaucoup de produits quand il ya trop de produits qui ressort et bien simplement on va venir enlever le surplus je vais un petit poil qui s'est mis dedans au final quand je le vois comme ça je me dis que si on n'utilise pas trop long peut-être peut-être ça va pas être trop courbé mais par contre si vous voulez faire vraiment des ongles très longs ces pop it là vont pas être vont pas du tout adapté vraiment pas bon il faudra relimer un petit peu est ce qu'on va faire on va lisser le dessous également mon dieu il a tendance à couler quand même il coule pas mal je sais pas si vous le voyez n'en laissez jamais dans la cuticule sinon vous allez vous détruire les cuticules compte vous allez essayer de l'enlever de le limer pour une fois je le repositionne il est vraiment il est pas idéal la tendance à pas mal couler je préfère travailler peut-être avec de l'acrygel peut-être un petit peu plus plus épais on va voir on va voir on va pas je vais pas donner ma conclusion tout de suite on va voir s'il est bien après bon on va catalyser tout ça on va pas laisser les produits par contre devant la lampe on va les mettre de côté et surtout le pinceau aussi à nettoyer le bien et mettez le de côté on va catalyser environ trois minutes trois quatre minutes pour être sûr que ce soit bien sec on a tendance que je vais faire ou par contre il chauffe mais il chauffe je suis en train de lire la composition du coup au passage on dit pas il n'y a pas grand chose d'inscrire effectivement la composition l'origine je sais pas si je le prononce bien polygel donc on voit ce que c'est mais voilà il n'y a pas on nous dit pas si ça assis uv led donc voilà mais par contre on n'en sait pas beaucoup plus bon c'est peut-être anecdotique mais l'étiquette est collée complètement de travers on ne voit pas en vidéo de près je le vois donc c'est du 15 millilitres donc tout petit petit c'est vraiment des plus des doses d'échantillons je dirais que vraiment voilà que vraiment du gel qui va qui va vous servir pour plusieurs clientes c'est limite limite je vais quand même testé le blanc après pour voir s'il est s'il est laiteux ou s'il est s'il est bien blanc je vous mettrai également donc le prix et et le lien mais voilà à voir je suis pas sûre que je vous le recommande quand même d'ailleurs c'est souvent un mauvais calcul qu'on fait au départ c'est on se dit on va prendre des produits pas chers sur amazon ou d'autres sites comme ça et au final on se rend compte que et bien ça ne tient pas que les clientes reviennent on essaye de faire ce que j'appelle des économies de bout de chandelle et au final ça revient pas plus cher de travailler avec des produits plus haut de gamme puisqu'en fait et bien on pourra demander la différence de prix entre les deux à la cliente une cliente à qui on dit vous pouvez avoir des produits et bien plus naturel hypoallerginique tout ça mais voilà la pause coûte par exemple 2 ou 3 euros de plus et bien je suis sûre que n'importe qui serait prêt à mettre quelques euros de plus pour avoir des bons produits des produits voilà on est sûr de l'origine on est sûr que ça tient et surtout au lieu de revenir après une semaine parce que ses ongles se décollent de partout si elle revient après 4 semaines j'ai envie de dire que elle sera largement plus gagnante et vous aussi puisque vous allez fidéliser vos clientes donc on va voir voilà comme vous pouvez le voir alors je vous montre de près ce que ça donne on va décoller le pop-it donc on le travaille un petit peu droite à gauche et hop ça se décolle alors bon ça a l'air pas si mal hein la surface est bien elle est sèche au toucher voilà vous pouvez voir et donc ce que je vais faire c'est que je vais relimer tout ça on va quand même voir en dessous bon c'est pas trop mal non plus mais on a un peu cet aspect moi comme dit j'aime bien les limer très très droit en dessous donc voilà on va les relimer correctement dans la bonne forme pareil si vous avez du mal à limer vos formes on voit tout ça donc dans la formation bien évidemment je vous en apprends déjà un petit peu aussi dans les formations gratuites donc n'hésitez pas à aller les voir et puis j'ai aussi une conférence pour voir si vous êtes faite pour le métier ou pas ma lime commence à être un peu en fin de vie je vais en prendre une autre donc celle-ci c'est des limes que j'utilise que pour moi bien sûr donc je relive ma forme donc là je travaille sur ma mauvaise main donc enfin avec ma mauvaise main sur ma main droite je suis droitière donc c'est toujours plus compliqué dans ce sens là que dans l'autre donc bon je lime grossièrement et donc du coup il faudra limer au niveau de la cuticule pour enlever le surplus faites très attention de ne pas vous couper les cuticules j'ai des petites astuces pour ça dans la formation donc là je lime vraiment tout 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 doucement pour voir comment le gel réagit je ne vais pas limer trop et en fait enlever le gel je ne sais pas du coup s'il est très résistant ou pas parce que là comme vous pouvez le voir il a déjà tendance à se décoller vous voyez juste ici ce n'est pas forcément très très bon signe donc du coup je passe mon cleaner effectivement vous voyez ici ça commence à se décoller tout ce qui se décolle il faudra l'enlever puisque en fait et bien vous ne pouvez jamais jamais de laisser rien qui se décolle sinon c'est infiltration une infiltration c'est et bien simplement l'ongle qui va pourrir qui va devenir vert bleuté donc pareil les maladies d'ongles tout ça c'est extrêmement important de les savoir donc ne vous lancez pas sans formation puisque en fait si vous faites des dégâts sur une cliente elle peut se retourner contre vous et et bien ça peut aller très très loin donc ne faites pas des erreurs comme cela il y a tellement de choses à savoir c'est vraiment pas un métier où on peut s'improviser professionnel vraiment vraiment pas donc je vais être obligée de limer tout ce qui se décolle puisque sur tout le haut comme vous pouvez le voir ça se décolle j'essaie de préserver mes ongles au maximum mais plus je lime plus ça se décolle génial bon le problème vous voyez c'est que là je vais repasser un coup de cleaner pour que vous voyez bien c'est que là et bien il me manque déjà 2 mm de gel donc voilà je vais déjà analyser sur le reste bon au niveau du bombay on est pas trop mal pour moi là il y a trop de matière j'aime pas voilà je préfère quand c'est plus fin sur l'avant pour voilà je trouve pas ça très joli d'avoir le bombay qui va partir de là et qui va se finir ici voilà j'aime pas trop donc j'aurais tendance à relimer sur l'avant donc pour moi voilà si déjà on fait du pop-it c'est pour pas avoir à relimer donc déjà ça me pose un petit problème la forme des pop-it bon après j'ai envie de dire c'est pas non plus très très gênant mais voilà c'est pas c'est pas idéal on va dire c'est pas optimal j'ai pas l'impression de gagner forcément du temps puisque je dois quand même relimer j'ai quand même passé pas mal de temps à appliquer la matière dedans j'ai passé du temps à relimer la forme et je vais devoir passer du temps à en remettre sur le haut donc j'ai envie de vous dire qu'on ne gagne pas des masses du temps si on n'a pas des bons produits et quand on regarde de près vous voyez ici les traces blanches ça continue à se décoller donc je crois que je vais même pas aller plus loin parce que à mon avis voilà j'oserais pas laisser ça sur mes ongles parce qu'en fait ça va ça va continuer à se décoller et du coup ouais c'est c'est vraiment vraiment pas génial là pareil sur le côté vous voyez c'est pas très flagrant en vidéo mais ça se décolle un petit peu donc bon je vais encore tester quand même quand même le blanc pour vous montrer la couleur alors petite astuce sur les peaux comme ça commencez vers le haut voilà et vous descendez de plus en plus celui-là il a un peu plus de mal à sortir bon la couleur me paraît pas mal par contre je vais nettoyer mon petit pinceau que je trempe donc dans mon clinard enfin dans le produit parce que là j'ai pas pris le clinard j'ai pris une solution donc un liquide acrylique pour l'acrygel pardon voilà je vous montre ce que ça donne au niveau du blanc je suis pas très bien appliqué c'est juste pour vous montrer voilà ce que ça ferait je vais le poser sur mon ongle je vais pas le mettre c'est juste comme ça pour vous montrer voilà donc c'est assez blanc quand même on voit le rose on voit le blanc là il y avait le transparent donc ça c'est mes capsules à moi c'est pas du tout les autres capsules je le pose juste comme ça pour que vous voyez la différence vous voyez que c'est un un transparent un tout petit peu opaque quand même voilà blanc bien blanc alors il y a peut-être moyen de faire un dégradé avec les deux dans ce cas là on ferait le dégradé on peut le faire directement dedans mais voilà ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo si vous le souhaitez parce que là voilà ça fait déjà plus d'une demi-heure donc qu'est-ce que j'en pense et bien packaging très très petit produit qui s'applique assez bien mais par contre comme vous pouvez le voir qui se décolle facilement donc déjà qui n'adhère pas alors bien sûr j'ai pas mis de base ou chose comme ça mais avec mes produits à moi par exemple si j'ai une base épaisse en dessous et que je la relime un tout petit peu ça tient vraiment très très bien ça se décolle pas donc logiquement ça aurait dû tenir là j'enlève juste voilà je les avais juste posé je vais juste les renettoyer un tout petit peu et voilà comme vous pouvez le voir c'est pas propre du tout au niveau de la forme j'ai envie de dire ça va puisque je l'ai relimé mais je pense que sur du très long ce serait pas génial génial quoi il faut quand même le travailler pas mal au niveau de l'odeur le blanc il sent un peu fort quand même voilà il sent un peu fort l'origine et ben malheureusement j'ai envie de vous dire vous la savez donc ça vient de Chine la certification CE et bien selon moi mais je ne suis pas sûre c'est un CE asiatique donc vous n'êtes pas protégé en cas de problème donc voilà moi je vous dirais toujours de choisir quand même en général je ne les ai pas tous testés il y a peut-être des bons produits dans le tas aussi mais en général choisissez plutôt des produits avec une certification parce que c'est c'est important comme je vous l'ai dit de ne pas faire n'importe quoi sur vos clientes donc voilà si ce petit test vous a aidé et bien abonnez-vous à la chaîne laissez-moi un petit pouce en l'air et puis activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos et si vous voulez que je teste donc d'autres produits et bien ce sera avec très très grand plaisir donc dites-moi en commentaire ce que vous voudriez que je teste et puis donc je ferai ça pour vous et puis moi je vais retirer mon ongle puisque je n'ai pas envie de laisser ça sur mon ongle je t'ajuste un petit peu la solidité quand même donc ça me paraît quand même assez solide donc ça c'est quand même le point positif mais encore une fois je ne suis pas persuadée que sur le long terme ça ne se décolle pas je ne suis pas persuadée parce que là on a déjà on a déjà du blanc je n'aime pas trop attendez je vais refaire la mise au point vous voyez bien donc mitigé sur cet essai et puis donc il faudrait de toute façon aussi repasser la ponceuse en dessous pour enlever le décalage ici vous voyez il y a un petit décalage donc ça il faudrait le retirer puisque c'est dérangeant au niveau de la cliente elle risquerait de vouloir s'arracher voilà s'arracher comme ça ce qui dépasse et elle pourrait du coup arracher le bord libre et c'est vraiment vraiment pas l'objectif donc voilà dites moi dans les commentaires si ça vous a aidé et puis on se retrouve très 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 prochainement pour une nouvelle vidéo à bientôt